Musique Abonnez-vous sur EDM TV officiel Nous sommes toujours là pour vous informer chers compatriotes Alors inquiétude toujours au sujet Il y a sorti un gouvernement en Bokalabi Est-ce que vous avez vu un problème sur le sujet Vous avez vu un débat contradictoire entre Noël Tchany et Moïs Katumbi Nous sommes en train de faire un développement de l'économie et de l'économie et de l'économie. Nous avons un débat contradictoire. Nous allons essayer d'en parler. Nous avons une nationalité. Cela brille. Cela fait beaucoup de temps. J'espère qu'il y a un bébé. Je suis fortinant. C'est ce que je suis. Nous voulons dire que nous avons un école de l'économie. Nous avons un école de l'économie, nous avons un école de l'économie. Nous nous sommes dans un école de l'économie. Nous allons faire un école de l'économie. Nous allons rendre notre visite aujourd'hui. Cela fait longtemps. Quelles sont les événements du gouvernement ? de cause des fans d'abord il faudrait ici que tautique à qui le tirait à combiner à battre pas et ronc à celui-là comme il va oui par rapport à ses travails titanesques pharaonique éléphantesque ou salaka il faudrait aujourd'hui qu'ils n'ont bien eu et revivant oui et revivant parce que au travers de médias la jeunesse et même la vieillesse est informé les l'eau téléphone internet et où mieux l'europe à mbatté ou ntsoga simi à julien par rapport aux médias d'un tv à zola n'a à zos et puis là bas et missionario il faudrait d'y établir en droit comme en fait tombé n'a eu paix et revivant mais les gouvernements c'est quoi les gouvernements c'est une institution la troisième en république démocratique du congo à part les présidents de la république le parlement vient le gouvernement et quatrièmement les causes tribunaux mais sur les gouvernements ils ont mais la tessico je pense que c'est plus de 45 jours depuis banon ma qui premier ministre cédé à quoi c'est parce qu'ils n'ont pas la bise aux alaka kaka naba politiciens on n'a que de politiciens au dans un pays où il vous en a posé développer vous devez cesser d'avoir des politiciens vous devez plutôt avoir des hommes d'état vous devez cesser d'avoir les hommes du pouvoir vous devez avoir maintenant les hommes du régime mais malheureusement n'a pas la biseau les gens se disent qu'il est encore gâteau immeuble concession faire l'europe est revenu mais ce sont des choses nauséabondes dégueulasse bizarre et j'ai envie de vomir stéphane n'a m'occuper aux enfants pour ça développement alors nous devons parler état la question que tu venais soulever quand tu étais dans une annoncée l'entrée des jeux pour une émission quand noël tchani par exemple je ne voudrais pas les citer je voudrais juste dire que quand noël tchani parle par exemple nani cambo et tali sur une nationalité ça il s'agit de l'état vous venez mais on m'a dit ma réponse c'est parce que nous avions des politiciens aux mots qu'on peut guénélibosso il faut aux alabar hommes d'état le potentiel de quoi entre eux les politiciens lui un politicien il veut quoi il veut que ce soit lui et pas l'autre même quand bien l'autre serait compétent plus que lui les politiciens il veut que ce soit son épouse par l'autre bien que l'autre aurait des qualités de la connaissance suffisante plus que lui mais les politiciens voudraient que ce soit lui et il ne réfléchit jamais l'état il ne réfléchit jamais la république les politiciens il réfléchit ses enfants des intérêts mesquins politiciens mais un homme d'état que vous voulez envoyer au gouvernement c'est quelqu'un qui réfléchit ses raisons sont étatiques sa pensée sa réflexion vise l'état le bonheur de l'état il faudrait faire quoi pour que les secteurs judiciaires et à l'améliorer il faut quoi pour que l'économie n'a plus de choses à diversifier il faut quoi pour que des investisseurs viennent au pays et ça je salue le bétonisme le béton national qui par ailleurs a compris que les investissements ne se font pas avec des états c'est pas les états unis qui vient états unités français n'est pas investira ça n'existe pas ce sont des individus des puissances économiques et des puissances économiques au monde ce ne sont pas des états ce sont des individus qui se retrouvent dans certains états notamment aux états unis d'amérique les hommes le plus riche au monde la plupart ont la nationalité américaine mais ce sont ces gens là qu'il faudrait aller voir pour qu'ils viennent investir dans un état il faut aller au qatar il faut aller les chercher là bas il faut encourager le président pour ça que je salue en passant qui a compris qu'il faut se déplacer aller chercher les investisseurs et cette fois là ce sont des capitalistes exceptionnels quand ils y ils arrivent dans un lieu ils bâtissent ils ont les pourcentages et ils laissent un développement dans un contrat quelconque les dubaï tel que vous voyez là a été construit uniquement par des américains des capitalistes américains maloukou est vide selé est vide kinko le vide bianda est vide mitendi est vide kabéakamwana allé à kenge allé à wanzi allé à ruchuru c'est vide il faudrait qu'on aille chercher des investisseurs et pour chercher des investisseurs vous devez avoir des hommes d'état qui réfléchissent état qui ont des pensées étatiques et non politiciennes ce sont des pensées politiciennes ce sont des pensées limitatives vous pensez n'a l'olingé makamwazali kota moulanakati ya union sacré pour n'en remettre en place gouvernement tour yuko espéré n'a résultat moukwe malam oui oui parce que c'est un problème d'individu le président de la république quand il créa l'union sacré tout autour d'une table il dit que par union sacré j'entends des hommes et des femmes capables de relever les défis par union sacré j'entends des hommes et des femmes capables de bâtir un congo un congo nouveau un congo fort un congo il n'y a plus la corruption un congo il n'y a plus l'injustice un congo il n'y a plus des antivaleurs un congo il a les changements des mentalités et vous pensez que tout ça doit arriver avec des chèvres des moustiques mais c'est avec des hommes le premier facteur le premier terme le premier élément qui développe un endroit c'est long et si l'on n'a pas pu changer l'homme congolais ça dit qu'il faudrait pas ici attendre un quelconque avancement mais j'espère qu'avec la création de l'union sacré il faudrait ici il est utile préférable de soulever le président de la publique lui comme la tête de la locomotive par son impulsion macamboiseau changer seulement que nous sommes en train de déplorer quoi il ya je ne vous ai pas je voudrais pas citer certains partis politiques ici qui pensent que le congo ne peut aller de l'avant que si tel est représenté au gouvernement écoutez monsieur là j'ai 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 tire la sonnette d'alarme c'est-à-dire que le gouvernement ce n'est pas un lien ou un club d'amis où il faudrait que puisque vous avez été ensemble vous avez lutté ensemble sans que vous ayez des qualités et je voudrais dire des compétences il faut boyabo ça là pour que les congolais restent en famille pour que les congolais restent en chômage on est contre ça nous avions besoin des hommes capables de travailler dans les gouvernements et là nous appelons à la bonne conscience du premier ministre un premier ministre c'est quelqu'un qui s'impose nous avions vu des premiers ministres dans ces pays comme vincent de paul lundaboulou des premiers ministres dans ces pays comme etienne tiseké du hamou lumba des premiers ministres qui savaient s'imposer et quand ils avaient leur liste pour former leur gouvernement en tout cas il n'est subissé par chantageux médias annonce même jean pierre bien bas dans le gouvernement vous pensez que les choses iront mieux écoutez monsieur stéphane bimba à ce que je sache c'est un ancien vice-président ancien sénataires vous êtes ici pour me poser des questions c'est pas moi qui vous pose des questions mais c'est une question que je pose pour revenir au moment qu'est ce que jean pierre bimba fait quand il fit vice-président de cette république qu'est ce que bimba fait citer moi un cas illustratif pas une hallucination une illusion je voudrais dire concret qu'est ce que bimba fait mais il avait l'économie et les finances de la république non qu'est ce que bimba fait même une bourse aux étudiants nous hum c'est là vous fuit universitaire comme moi quand nous fûmes moi et vous à l'université bimba une bourse pour les étudiants il faudrait pas évoquer des noms qui fâchent il est dans l'union sacrée très bonne chose pas pour des intérêts mesquins vous pensez qu'il est là pour écouter les autres on regarde les autres non en politique on ne se fait pas des cadeaux l'objectif d'un parti politique c'est de conquérir les pouvoirs et de conserver le plus l'intérêt c'est bien à ce chef de l'état il dit qui s'il n'arrive pas à mettre tout clair l'on pourra claquer la porte en tout cas je vais arriver avec dans une autre émission je parlerai d'estime bicaille mais si je voudrais toucher ce que je voudrais toucher jean pierre bimba pour dire que bimba quand il fut ancien vice-président il n'a rien fait comme sénateur je ne sais pas s'il en a proposé même deux lois seulement des propositions des lois je suis juriste avocat sérieux je sais de quoi je pars il n'en a pas proposé n'a pas exercé son pays j'ai écrit sur le contrôle par a été arrêté c'est ça jean pierre bimba est arrêté se passer tous au mandat s'il vous plaît stéphane monsieur bimba est arrêté après avoir épuisé son mandat il est arrêté en 2007 non il était sénateur de la transition non il était sénateur s'il vous plaît pendant la transition il était vice-président justement après la transition il y a eu élection en deux justement oui là il est passé sénateur exactement parce qu'il a été élu sénateur exactement quelques jours après il n'a même pas exercé son mandat quelques jours après l'homme a été créé comme une mangue à la cpi exactement bref il a passé tout son temps à la cpi et comment on peut le juger exactement nous pouvons juger jean pierre bimba il ya lieu possibilité de juger comme vice-président exactement c'est mieux mais en 2007 là il a eu une année non il n'est pas arrêté en 2006 il a été voté en 2006 et en 2007 il a une année il n'a pas proposé il n'a pas laissé même un projet qui visait une proposition de loi il n'en a pas laissé et donc parler des gens pierre bimba au gouvernement ici ce serait je voudrais dire méphistophélitique nous n'en avions pas besoin vous êtes un sujet j'ai des termes un peu trop difficile c'est l'un super faut méphistophélitique c'est satanique c'est diabolique je voudrais citer pour le parable à mon juste un peu roussé au bac oui ces histoires nous les nous les apprime en ces langues en cette langue méphistophélitique voilà donc nous ne voudrions pas voir des gens comme des bimba au gouvernement vous par exemple pas parce que c'est pas parce que seulement nous avions des relations amicales et des fraternités mais vous êtes un bon journaliste pourquoi pas nommer stéphane ministre des médias et la communication moi je ne fais pas la politique encore non je suis j'ai parlé des vocalités j'ai parlé des vocalités et compétences le temps viendra le moment n'est pas encore et non s'il n'y a que des bimba dans ces pays je trouve qu'il ya un buisson roche il ya quelque chose qui cloche et nous la jeunesse montante nous ne croyons pas en cela et donc nous voulons citer quelques individus à proposer ici répondez d'abord à la question de mikaï quand même qui menace bon je suis d'accord avec steve mikaï en ce qui concerne les fonds patriotiques des mille vingt-trois puisque moi je suis pas un tchisekédiste je suis un fasciste et non donc je suis d'ailleurs secrétaire général d'une plateforme dénommée mouvement des leaders fascistes et pour le développement et donc nous nous prenons aussi la candidature commune des félix tchisekédi à l'union sacrée et donc si mon aîné et mon mon frère steve mikaï a compris finalement que tchisekédi a des intentions normatives pour arranger ce pays et qu'il faudrait que tu sais qu'elle dit en 2023 il soit présenté comme candidat commune des lignons sacrées c'est une bonne chose stéphane il n'y a qu'un république démocratique du congo où le jeu ne comprennent pas comment fonctionnent pour devenir ministre aussi c'est ça mon problème bon moi je suis plus sur ce qui concerne l'union sacrée de la nation nous voulons que tu sais qu'elle soit candidat commune pour les comptes des lignons sacrées qu'il veut devenir ministre c'est son droit les plus inaliénables on ne peut pas lui alléner ses doigts là même dit qu'il n'a pas aussi trop dirigé en ce que je sache il n'a été ministre que des fois il arrive à l'opposition au dialogue du 18 octobre 2000 2016 et par après à la sainte siveste il est nommé ministre pas à comparer avec des gens comme débatte là voilà donc pas à comparer avec des gens comme des benma pas à comparer avec des gens comme des katoumi katoumi était gouverneur au katanga monsieur stéphane qu'est ce que katoumi a reproduit au katanga on va parler de lui d'ici là donc vous n'allez pas ici voir la question dont ces personnes ministrables puisque vous aviez l'idée sur ça j'ai l'impression oui ça il faudrait en parler par exemple il y a des gens qui ont quitté les fcc ils ont quitté les fcc ils ont accepté d'entrer dans l'union sacrée et accompagné la vision salvatrice du chef de l'état à l'occurrence mon confrère avocat ici honorable maître alphonse noy cassanji c'était messieurs qui en fait quand j'ai j'ai suivi sa politique j'ai compris que je devais communiquer pour ces messieurs noy cassanji je l'affirme haut et fort je cite son nom maître alphonse noy cassanji jack boer oui demandez moi pourquoi mais il était jack boer pourquoi vas-y au cassanji on appelé noy boer c'est parce que si vous êtes amoureux de ce film là 24 heures connu vous verrez la mission qui était celle de jack boer c'était de sauver les états unis d'amérique contre des ambiguïtés dans des difficultés et le travail qu'a fait noy cassanji pour courir qu'il soit appelé jack boer c'est un travail pharaonique un travail grandiloquent majestueux grandiloquent grandiloquent je vous dis ceci stéphane je suis allé je suis allé je n'ai pas à flatter cassanji c'est un confrère avocat il est de ma foi religieuse si je vais l'appeler je l'appelle je lui dis grand frère j'ai besoin d'argent j'ai besoin d'une voiture il me la donne ce n'est pas ici ici j'ai pas de ce jeu je parle des enfants c'est qui ont été faites quand tu fis gouverneur aujourd'hui j'étais à cause de lui qu'on a beaucoup d'euros et c'est qu'il ya ça et là détruit la province non non mais c'est depuis c'est depuis la faillite de l'ami bar oui qu'à ça je ne gérerai pas l'ami banc c'est que je sache il faut aller demander aux responsables de l'ami bar ce n'était pas le françois cassanji gérer l'ami bar et donc c'est mon cassage là par exemple j'ai compris que quand il a évoqué la question de l'élection indirect au suffrage universel indirect les gens dire à l'époque c'est parce qu'il avait kabila ils veulent voir encore kabila revenir au pouvoir or c'était pas ça la pensée d'alphonse alphonse m'a prouvé que ce n'est pas un homme du pouvoir c'est un homme du régime il m'a prouvé que ce n'est pas un politicien il m'a prouvé que c'est un homme d'état parce qu'il réfléchissait état aujourd'hui nous avions la pandémie à couvrir 19 vous avez compris qu'il était opportun que nous aillons et nous nous allions aux élections au suffrage universel indirect parce que tous ces pays qui ont organisé de l'élection ce sont des élections carotiques falsifiées des élections maillées de tout nom et s'il était maintenant utile préférable des soja c'est que cassanji disait nous allons économiser les goûts l'état n'a pas d'argent vous voulez nous dire que nous cassanji est ministrable très ministrable parce qu'il est député national il est député il est député national ça n'empêche pas sa fille est député provinciale non non mais ça c'est ce sont des élections ils sont ils sont députés provinciales nationales et même sénateurs parce que c'est la conséquence logique du travail titanesque qui l'a abattu en bouge maille qui fait des luttes gris national on ne peut pas lui refuser ces droits là c'est son droit de plus légitime ça ne suffit pas de rester au parlement mais écoutez par exemple sur le secteur économique quand vous dites que ça doit suffire qu'il reste à l'assemblée nationale mais l'expérience averti l'expérience avérée aiguisé qu'il a vous voulez que ça se limite au niveau de l'assemblée nationale mais il peut proposer des bonnes lois là il les a proposé toutes ces deux années comme il les a proposé il les a proposé comme celle que je vous ai cité l'élection au suffrage universel indirect il leur a été rejeté par tous non non elle n'a pas elle n'a même pas été encore débattue à l'assemblée nationale la proposition l'idée même a été rejetée je suis j'ai imaginais quelqu'un réfléchit on répète non non je suis je suis chercheur en droit parlementaire la question n'a même pas encore été débattue j'ai dit l'idée l'idée a été refusée par l'homme de la rue non non l'idée l'idée d'après les congolais a refusé ça stéphane l'idée d'après les congolais c'était que alphonse mouy cassanji avait des intérêts mesquels tout autour de sa loi d'ailleurs les gens visait kabila mouy cassanji ne réfléchit pas kabila mouy cassanji c'était un homme d'état il ne réfléchit pas kabila il a trahi kabila il a quitté kabila non 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 d'abord alphonse est un homme d'état vous l'avez suivi il n'a jamais créé kabila il n'a jamais parlé à mal de kabila il a prouvé qu'il avait à donner du régime de kabila il a donné ce qu'il pouvait il nous a laissé moi je suis cassanien à cache à la bonzou là et tout qu'on sort là les rires asfalter et maintenant j'étais là au cassay en novembre 2020 ici le peuple cassanji dit qu'avec les mains libres que mon grand frère le gouverneur jamaweja les mains libres qu'il a maintenant si c'était alphonse ou cassanji mais écoutez moujima il serait rempli des investisseurs il était le fils digne le bien-aimé de kabila même pas même pas même pas des gouverneurs comme alphonse ou cassanji tout ce qu'ils ont fait là l'homme qui a servi que j'ai écouté il a écouté il a servi sa province pas joseph kabila et c'est qu'il a fait là il a fait parce que c'est un brave monsieur c'est un courage et il a osé pour sa province et donc nous disons à son excellence monsieur le premier ministre ça m'a l'écouté des normes et de tenir compte des têtes bien faites et bien pleine comme alphonse ou cassanji ce sont des gens qui me réfléchissent les maisons quelqu'un comme alphonse ou cassanji réfléchir enfin maison voiture dans le temps de faire les chers mais c'est le mot car rabis habila non non il a travaillé pour cette république les seigneurs a voulu que les choses se passent de cette manière là je ne voulais pas entrer dans cette polémique là vous devez savoir qu'alphonse avait racheté sa maison en bonne et du forme mais c'est pour des raisons que je ne voudrais pas évoquer ici que cette maison lui a été ravie c'est déjà le passé mais je donne à cette vidéo de passer ma demande à l'honorable ngoy cassanji je voudrais tourner une émission avec vous cher aîné je voudrais venir chez vous tourner l'émission avec vous vous posez des questions que moi j'ai que je ne saurais pas poser à l'homme qui vous défend ici oui acceptez de me recevoir cher rené n'envoi cassanji je vais je vais j'ai serré très rapide je vais dès ce soir je vais les lui dire et vous verrez que c'est un monsieur qui affronte les médias puisqu'il n'a rien à se réprocher bien sûr il n'y a que ceux qui ne veulent pas être dédraîné je voudrais je voudrais les stades a été déjà battu en ce moment je vous parle si les stades cacha la bonzola mais c'est un stade qui connaît maintenant un désordre un désastre incroyable mais écoutez ce que cassanji fait il tuit il parle il interprète les autorités provinciales de veiller à protéger ses bijoux de ses côtés là où il faudrait même d'état pour faire ce point là je suis totalement d'accord avec à l'infos angoui cassanji exactement j'ai soutien oeuvre ouana il s'est battu dans un moment mon compte très difficile on a pensé à l'infrastructure ou à la qualité les gouverneurs maouéja vous décevez les gens ça je dis monsieur le président n'a pas toi et des personnes maouéja déçoit et ça vous allez faire les bilans et vous verrez que le bilan d'alphonse moï cassanji sur 100% c'est un bilan évaluable à 75% parce que vous devez aussi savoir que la province du kassai oriental à l'époque ne recevait pas aussi à la retenir en tout cas on envoie à kinshasa et puis kinshasa bloqué tout si on avait réellement et jusqu'aujourd'hui vous consommez sa capace donc nous nous sommes en train d'interpeller son excellence monsieur le premier ministre samaloukone qui est jeune comme nous ils doivent alors qu'un cassage aussi de l'union sacrée bon mon cassage n'est pas bloqué dans l'union sacrée parce que c'est apparemment pendant cette période où je vous parle ici en ces moments ici c'est parmi les hommes que les présidents de la république écoutent pour avoir une expérience à la matière et vous avez vu le jour où alphonse s'est décidé d'aller rencontrer les présidents de la république aux yeux et aux vues de tous dans cette salle là mais le président a acclamé je l'ai dit et je crois que l'honorable alphonse lui-même va suivre et il va à partir de cet élément il va encore retuité les présidents de la république a acclamé lorsque notre aîné ici charles au coteau présente alphonse oui cassage mais le président était content il était ébrié les présidents étaient je voudrais dire exilter les présents était en face d'atteindre l'orgasme de voir alphonse non il cassage c'est lui qui a été connu comme l'homme de tous les mots être la présente pour accompagner la vision salvatrice mais tu sais qu'elle est tu le mona papi c'est contenu il acclamait pour accueillir le dune fils de la république dans l'union sacrée de la nation et depuis qu'il est dans l'union sacrée de la nation il ne se dispute pas des postes il a dit oui oui il a un regroupement qui a des députés ne sont pas moins de 10 députés combien pas moins de 10 députés alors que oui vous avez à oui tu déjà vous avez exactement vous l'avez pas d'être devant de télévision réclamer un poste ministériel parce que c'est un homme d'état s'il va plaire à son excellence monsieur le président de la république de donner un ministère à l'honorable maître alphonse nul cassage et que celui-ci donne de son expérience le président le fera et l'honorable alphonse se met à disposition de la république donc je ne voudrais pas ici par rapport à son bilan opposé l'honorable alphonse à l'actuel gouverneur jama ouéja nous sommes les gens sont cassayens son bantou nous voulons la paix mais c'est juste que c'est la réalité les travails abattus par oué cassage non pas à combattre c'est un gouverneur c'est un gouverneur et c'est un pétant ça je l'ai dit et les cassayens ont besoin d'un passage aux incompétents les cassayens ont besoin d'un cassage maintenant un gouverneur qui parle mal qui ne sait pas lire qui parle très mal je comprends rien il réfléchit comment ma cramuse a compliqué récemment j'ai vu des garçons de bande bande de ma moto n'a pas de la basse à la basse à la basse à la basse à la marche basse à la mètre de paria mais quelques étudiants ont été reçus par l'honorable alphonse oué cassagy lui ont fait la situation non accepter de venir c'est voir cher il le fera on verra on verra il est fait à voir moïse katoumbi non n'auraient pas on n'auraient pas tout bas mais ça n'a qu'où l'obama camboya développement et consorts bas moïse n'auraient ni à zolo bat ma camboya nationalité battue à tout mes parents n'y qu'est ce qui se passe stéphane stéphane lorsque vous avez ensemble dans les bons notre réalisateur il nous reste deux minutes sur une bonne choisie lorsque le problème se pose à un niveau étatique il faudrait qu'il soit résolu par des hommes et des femmes qui réfléchissent et à ces débats là de la nationalité c'est un débat un peu cet intérêt marie cagé mais seulement que je voudrais ici rappeler que c'est parce que nous avions un petit fils de la république aujourd'hui n'est des pères congolais et d'une mère congolaise que justement des noël tchany ont la liberté de parler et donc il faut que c'est que noël tchany dit à part que cela soit interprété dans un débat juridique mais il faudrait comprendre que c'est un message pour que noël tchany lance au congolais ce que vous êtes infiltré vous êtes infiltré en tout cas moi je connais pas un congolais blanc excusez-moi mais moi je connais pas un congolais blanc je ne connais pas un congolais blanc métis je ne connais pas un congolais blanc je ne connais pas un congolais nous n'était pas un blanc qu'à ça vous n'était pas encore moins le maréchal au bouton des comptes à quitter des points mais vous faites quoi que vous connaissez à organes des comptes à quitter les autres ici tous nos ancêtres là d'équipement vite à des guimbal ils n'ont pas été des blancs et quand vous voyez la peau blanche réclamé même la présidence de la république eh ben écoutez lorsque vous voyez un lion s'approcher à l'approche d'un troupeau avec un sourire éléphantesque il faudrait pas tout de suite croire que c'est de la gentillesse c'est peut-être un appétit vorace qui dissimile son semblant il faut faire attention donc nous nous n'avions pas nous nous n'avions pas besoin ici de voir un blanc président de la république merci pas de blanc président de la république merci à très bientôt abonnez-vous sur et d'un tv officiel tango coquilles avec stéphane balamogu